Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une toute nouvelle recette. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un petit layer cake gourmand que je vous propose de réaliser avec moi. Je lui ai donné ce nom parce que vous pourrez le personnaliser comme bon vous semble avec toutes sortes de gourmandises. J'ai ici fait le choix d'utiliser des Kinder Bueno. C'est un layer cake que j'ai voulu facile pour les plus débutants qui me suivent. Vous allez voir, il est simple et plutôt rapide à réaliser pour un résultat juste magnifique. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les infos en barre de description juste en dessous de la vidéo. Je m'excuse par avance si jamais vous entendez quelques petits bruits de fond. C'est mon bébé en fait tout simplement qui commence à gazouiller et comme elle est tout le temps avec moi, vous risquez de l'entendre dans mes futures recettes, dans mes futures vidéos. Donc je m'excuse par avance pour ça. Et on commence donc tout de suite par réaliser notre génoise au chocolat. Dans un premier temps, préchauffez votre four à 160 degrés. Pour ça, dans un grand bol, je vais placer mes oeufs entiers à température ambiante. Et par-dessus, je vais ajouter mon sucre. A l'aide d'un batteur ou d'un robot, il va falloir battre le tout pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, le mélange a triplé de volume. Il est devenu très mousseux et a bien blanchi. Je peux retirer mes fouets de mon bol. Et à côté de ça, dans un petit bol, j'ai placé ma farine. Et par-dessus, j'ajoute mon cacao ainsi qu'une demi-cuillère à café de levure chimique qui est totalement facultatif. Néanmoins, j'aime bien l'ajouter. Je mélange grossièrement la farine et le cacao que j'ajoute en trois fois sur mon mélange oeuf-sucre. Je vais tamiser à chaque fois toute ma farine. En fait, il faut bien la tamiser. C'est important. Ça va éviter les petits morceaux de grumeaux à l'intérieur de notre génoise. Je mélange bien au fouet ou à la maryse ma farine. Entre chaque ajout de farine, il faut bien mélanger, mais pas trop longtemps. Faites attention de ne pas mélanger trop longtemps. Et allez-y délicatement. Il ne faut pas faire retomber notre mélange. C'est ce qui va faire que notre génoise va bien gonfler à la cuisse. Une fois que ma farine est totalement incorporée, je peux à présent couler ma préparation dans un moule. Ici, mon moule fait 20 cm de diamètre et j'ai pris soin de le chemiser correctement avec du papier sulfurisé pour faciliter son démoulage. Je le place donc au four à cuire dans un four préchauffé à 160 degrés et je le cuis pendant 35 minutes. Vérifiez bien sa cuisson, cela peut dépendre des fours. Une fois que mon gâteau est cuit, je le sors du four et je le laisse reposer, refroidir une dizaine de minutes pour pouvoir le démouler sans brûler. Une fois que c'est le cas, je le démoule, je retire le papier sulfurisé tout autour. Je suis vraiment désolée, si vous entendez, mon bébé derrière, elle est en forme. Donc vous risquez de bien l'entendre. Je retire entièrement tout mon papier sulfurisé. Également, je n'oublie pas celui qui est au fond du moule et je laisse ma génoise totalement refroidir comme ça sur une grille à l'envers. Une fois que ma génoise a bien refroidi et uniquement quand elle a bien refroidi, je découpe en trois disques cette génoise à l'aide d'un couteau à peint ou à l'aide d'une lyre. C'est comme vous voulez, c'est comme vous le sentez, comme vous le préférez. Je découpe tout d'abord tout autour et au fur et à mesure, je rentre à l'intérieur de ma génoise ce qui va aider à avoir des disques bien réguliers. Dans une assiette, je commence à placer mon premier disque et je l'imbibe généreusement de lait. J'imbibe généreusement de lait chaque disque de génoise. Ici, pour imbiber la totalité de ma génoise, j'ai utilisé entre 100 et 120 ml de lait. Il faut vraiment être généreux, il ne faut pas avoir peur de bien l'imbiber, ce qui va faire tout son moelleux à la dégustation. J'imbibe également mon dernier disque de génoise. Alors, je l'imbibe à l'envers et je le retourne pour en fait retrouver la forme initiale de ma génoise. Une fois que toute ma génoise est bien imbibée, je prends soin de correctement la filmer pour éviter qu'elle ne s'assèche. Je la place tout de suite au frigo, toute la nuit. Et le lendemain, on se retrouve pour réaliser notre crème d'intérieur et de couverture également. On ne va faire qu'une seule et même crème. Dans un bol, je place mon mascarpone, ma mascarpone, et également ma crème liquide très froide par-dessus. J'ajoute aussi un petit peu de sucre glace et je mélange le tout. Enfin, je vais battre le tout pour obtenir une chantilly bien ferme. Une fois que ma chantilly est bien ferme, attention de ne pas trop la battre non plus. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Ça forme un petit bec d'oiseau quand on retire nos fouets. Et j'incorpore le Nutella en continuant à battre quelques secondes jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Je vais m'aider d'une maryse pour racler les bords afin de bien mélanger le tout. Je continue à battre quelques secondes et je vais finir par bien mélanger à l'aide d'une maryse parce que, comme vous le voyez à l'image, il y a certaines parties qui ne se sont pas bien mélangées. Donc, je finis à la maryse pour obtenir une crème bien homogène. Une fois que j'ai obtenu cette magnifique crème, je la mets de côté et je place sur mon plateau tournant mon assiette de présentation sur laquelle je place un petit peu de crème pour fixer mon gâteau et je place mon premier disque de génoise que je place en fait tout simplement à l'envers. Sur ce premier disque de génoise, j'ajoute deux bonnes cuillères à soupe de crème que j'étale grossièrement à l'aide d'une spatule coudée. Essayez d'être délicat quand vous décollez vos disques parce que, du coup, comme on les a imbibés la veille, ils se sont un petit peu collés entre eux et du coup, ils se cassent facilement. Alors, il faut y aller très doucement. Faites attention. Une fois que ma crème est bien étalée sur mon premier disque, j'ajoute pour plus de gourmandise un petit peu de Nutella. Vous pouvez également ajouter des Kinder Bueno à l'intérieur. Moi, je n'en ajoute pas. Je n'en ajoute plus dans mes gâteaux aux Kinder Bueno. Je n'aime pas la texture, en fait, de la gaufrette qui se ramollit avec l'humidité du gâteau. Donc, je préfère les mettre au-dessus, être généreuse et en mettre plein au-dessus sur le gâteau plutôt que d'en mettre à l'intérieur. Mais après, c'est un choix personnel. Vous faites comme vous le souhaitez. Je peux, à présent, ajouter mon deuxième disque de génoise et je répète une nouvelle fois l'opération. J'ajoute deux belles cuillères de crème que j'étale grossièrement avec ma spatule. J'ajoute une belle touche de Nutella. Et pour finir, je place mon troisième et dernier disque de génoise que je retourne, vous le voyez, je le mets à l'envers pour avoir ce côté bien lisse sur le dessus. J'étale avec ma spatule coudée toute la crème qui serait ressortie de mes disques. Voilà, un peu grossièrement. Et puis, je vais tout simplement mettre tout le reste de ma crème sur mon gâteau et l'étaler donc. Soit avec une spatule, vous pouvez l'étaler comme ça, grossièrement. ça va donner un côté brut à votre gâteau. J'avais même hésité à le faire comme ça d'ailleurs. Mais, on va dire, mon côté perfectionniste est ressorti et j'ai voulu lisser mon gâteau avec un lisseur. Mais, voilà, vous pouvez faire ça grossièrement. C'est très joli aussi. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que je suis satisfaite de l'apparence de mon gâteau, lissé ou non, je vais nettoyer tout le bord de mon assiette avec un petit sopalin et je place mon gâteau au frais au minimum une heure. Mais, vous pouvez le garder voilà, 4 heures, 5 heures. Il n'y a aucun souci. Mais, le but ici d'avoir imbibé la génoise la veille, c'est pour déguster normalement, immédiatement, notre gâteau. Mais, il faut quand même le placer minimum une heure au frigo. Mais, vous pouvez le manger jusqu'au lendemain. Enfin, le laisser jusqu'au lendemain et le manger que le lendemain. Il n'y a aucun problème. Une fois que mon gâteau a bien reposé une heure minimum au frigo, je peux passer à ma décoration au chocolat. Pour cela, je place dans un bol mon chocolat. Alors, ici, j'ai fait le choix de mettre moitié chocolat noir, moitié chocolat au lait. Mais, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Je le fais fondre, donc, au micro-ondes et je vais le laisser retomber à température ambiante quelques minutes. Alors, moi, je le place au frais 20 minutes environ. Comme ça, il retombe à température ambiante. Attention, il faut qu'il soit quand même encore fondu, mais qu'il ne soit plus du tout chaud. Une fois que c'est le cas, je place dans une poche à douille, mais vous pouvez, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez le faire à la cuillère. Ça marche très bien aussi. Et je vais faire des va-et-vient comme ça, sur le dessus de mon gâteau. Donc, si vous avez une cuillère, c'est pareil. Vous faites le même mouvement, pardon. Vous faites des va-et-vient et ce sera très joli également. Je vais mettre aussi quelques petites noisettes, enfin, un petit concassé de noisettes sur le dessus. Et pour tout le chocolat qui aurait débordé sur l'assiette, laissez bien refroidir. Vous placez au frigo et comme ça, après, ça s'enlèvera plus facilement que si vous essayez de retirer le chocolat encore chaud sur l'assiette. Et pour finir, j'ajoute mes Kinder Bueno sur le dessus. Il y en a que j'ai découpés en deux. Ici, j'ai utilisé des mini. Vous savez, les mini Kinder Bueno. Mais vous pouvez utiliser en barre et casser chaque petit Kinder et décorer comme ça également. Comme je vous ai dit, j'ai placé mon gâteau au frigo et comme ça, tout ce qui a débordé sur l'assiette a bien refroidi et je peux le retirer tout simplement à l'aide d'un couteau. Ça s'enlève tout seul. Et voilà, eh bien, notre gâteau est maintenant terminé. Vous pouvez le déguster immédiatement. Vous le gardez au frais jusqu'au lendemain. Il n'y a pas de souci. Si vous le gardez au frais jusqu'au lendemain, s'il va passer la nuit comme ça au frigo, essayez quand même de le filmer. Ce sera mieux parce que sinon, il va peut-être former une petite couche, une petite croûte sur la crème, ce qui serait dommage. Enfin, ce n'est pas non plus visible. Ce n'est pas non plus hyper visible, mais quand même, c'est mieux de toute façon de le couvrir si vous le gardez au frigo. Comme ça, ça évite en plus qu'il ne prenne les odeurs du frigo. S'il y en a, ce sera mieux. Comme d'habitude, je vous laisse avec ces dernières petites images super gourmandes pour vous donner vraiment envie de réaliser ce gâteau. J'espère que d'ailleurs, vous le ferez et que vous me ferez un petit retour en commentaire. En tout cas, il était hyper bon. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Donc voilà, j'espère que ce sera pareil chez vous. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501